Bienvenue, il est diplômé en études islamiques à l'université de Riyad, directeur de l'institut Usul al-Din à Saint-Denis, imam, conférencier, acteur au quotidien au sein de la communauté en France depuis plus de 30 ans. Mon invité aujourd'hui est Hicham al-Arafat et nous allons ensemble évoquer la zakat en islam. As-salamu alaykoum, Cheikh. Wa alaykoum, As-salamu alaykoum. Bienvenue dans nos studios pour un nouvel entretien autour de la zakat. Alors, qu'est-ce que la zakat ? Alors, la zakat désigne d'abord ce que tous les musulmans comprennent du terme, c'est ce que le musulman doit donner de son argent une fois par an. Bien sûr, il y a un certain nombre de règles sur lesquelles nous reviendrons. Mais c'est peut-être important d'abord de comprendre l'esprit de la zakat au-delà de la règle. C'est que Allah s.w.t sait parfaitement, et nous le voyons, que les êtres humains n'auront pas les mêmes occasions, les mêmes possibilités, les mêmes moyens d'acquérir de quoi vivre dans la vie. Et donc, forcément, dans les sociétés, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur bonne volonté, il va y avoir des écarts et des sortes d'inégalités sociales. Et donc, Allah s.w.t a prévu, dans le message de l'islam, dans le Coran, puisque ce n'est pas un message, justement, qui tend à relier l'être humain à son créateur et puis en abandonnant les êtres humains, chacun à leur sort. Mais c'est également un message qui veut que cette relation avec Allah s.w.t se traduit, se répercute sur les relations quotidiennes entre nous. Donc, Allah s.w.t a prévu, à travers les zaquettes, un moyen de réduire ces inégalités et même de mettre en place un système complet pour lui livrer une guerre sans merci. Et d'ailleurs, dans l'histoire musulmane, lorsque la zaquette n'était pas donnée, comme on le fait aujourd'hui, de main en main d'individu à individu, mais qu'elle était aussi bien prélevée que distribuée par une administration, eh bien, la zaquette a réussi à combattre réellement les inégalités dans la société musulmane. D'accord. Et la zaquette, quand on parle de zaquette, là, on parle de zaquette al-Mal. Oui. Alors, le mot zaquette couvre tous les biens que l'être humain peut posséder. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous concerne, nous, en premier lieu, c'est l'argent qu'on possède, la monnaie qu'on a, la liquidité ou l'argent d'une manière générale. Mais ça portait, bien sûr, et ça porte toujours sur les produits agricoles, sur toutes sortes de richesses. Et ça porte également sur les moyens par lesquels on peut gagner de l'argent, c'est-à-dire les fonctions libérales aujourd'hui sont également celui qui est dans ce genre d'activité. Il est soumis, bien sûr, sur les biens qu'il acquiert à la zaquette. Il y a une façon de calculer, d'évaluer un peu ce qu'il doit donner, et qui couvre donc pratiquement tous les biens que l'être humain peut posséder. Certainement, ça couvre essentiellement les biens qui sont destinés à produire, et non pas les biens qu'on utilise pour son propre usage, sa maison par exemple. Par contre, une maison qui est destinée à être louée, qui donc va rapporter un bénéfice, elle, elle est concernée par les acquis. Alors, j'ai plein de questions qui sont justement préparées, mais pour la fin de la séquence, justement, au fait de pouvoir calculer la zaquette, et comment est-ce qu'on la calcule. Juste avant d'y venir, peut-être un rappel quant à l'inscription du zaquette dans le Coran, peut-être au zaquette dans le temps, quand est-ce que ça se fut révélé, quand est-ce que ça se fut instauré, dans quelles circonstances ? Alors, la zaquette a été explicitement prescrite environ une quinzaine d'années après le début de l'islam, c'est-à-dire à Médine, deux ans après l'arrivée du prophète sallam et de la communauté musulmane à Médine. Mais l'esprit d'entraide, de générosité, il a été annoncé dès les premières révélations. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, il appelle à la générosité, et il incite l'être humain à l'être. Dès la dix-septième surate révélée dans le Coran, qui a été révélée au tout début de la révélation, du message à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala, dans une surate que beaucoup connaissent, « As-tu vu celui qui traite de mensonge ou la religion ? » Ou bien le jour du jugement, puisque ce mot « dîn » renvoie aux deux. « C'est lui qui repousse l'orphelin, et qui n'incite pas, qui n'encourage pas à aider celui qui est dans le besoin. » Donc on voit dès le début que Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dans le Coran cette attitude d'indifférence, ou même de violence visible ou latente vis-à-vis des besoins des gens, il la colle, il l'associe à une attitude de rejet de la foi, de Dieu, de la religion, et de jour du jugement. Et donc cet esprit-là était préparé déjà à la Mecque. Arrivé à Médine, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès les premières semaines, il a remarqué bien sûr qu'il y avait quelques centaines qui sont arrivées de la Mecque et qui étaient complètement dépourvues, puisqu'ils avaient laissé tous leurs moyens et leurs biens à la Mecque. Donc il a lancé un appel à ce que les Médinois prennent en charge chacun un Méquois. Et on a vu d'ailleurs là un phénomène qui n'a pas d'égal dans l'histoire. Jamais une communauté n'a pris en charge de cette manière-là et à l'échelle individuelle. Une autre communauté. L'exemple qui me vient à l'esprit, qui ressemblerait à celui-là, mais qui s'est appliqué, qui s'est pratiqué à une échelle collective, c'est la réunification des deux Allemagnes il y a un peu plus de dix ans. Et donc, mais c'est un exemple où on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, insistait à ce que les musulmans soient attentifs et réactifs vis-à-vis des besoins de leurs frères et des gens autour d'eux. Deux ans après l'arrivée à Médine, là, Allah subhanahu wa ta'ala révèle l'institution de la zakat, la règle de la zakat et on voit que ce terme-là apparaît dans le Coran à plus d'une trentaine de fois associé systématiquement à la prière à laquelle nous donnant une importance et dont on connaît l'importance puisque c'est un pilier fondamental de l'islam. Eh bien, la zakat lui est associée dans plus d'une trentaine d'endroits dans le Coran. Donc ne pas donner la zakat ou ne pas traiter la zakat aussi sérieusement que la prière, c'est comme ne pas faire la prière. C'est comme ne pas faire la prière. Effectivement, c'est comme ne pas faire la prière. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'après la mort du prophète, s.a.w., le calife qui a pris la relève après lui, qui est Abu Bakr, il a rencontré une grande difficulté, c'est qu'il y avait des tribus éloignées du centre de Médine, du centre de l'Arabie et qui étaient fraîchement converties, avaient décidé, juste après la disparition du prophète s.a.w., de ne plus payer la zakat, ce qu'il donnait à l'État avant qui se chargeait à une administration, qui se chargeait de la redistribution. Et Saïd Abu Bakr, après concertation avec les compagnons, a décidé de livrer une bataille à ceux qui ont empêché la zakat. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que l'État veut avoir de l'argent, mais parce que ces biens-là sont les biens de l'ensemble des musulmans, plus démunis parmi les musulmans. Et donc, c'est sûr que c'est quelque chose de très sérieux, de très grave. D'ailleurs, il y a des hadiths qui font vraiment peur par rapport à cette attitude de négligence. Le prophète s.a.w. disait que celui qui garde son argent à lui sans penser à en donner ce que Dieu lui en demande, eh bien, cet argent-là, Allah, il le transformera le jour du jugement sous forme de vipère qui l'étoufferait, il le torturerait par son propre argent sous cette forme-là. C'est une image violente et qui fait peur. C'est pour dire donc que la question de la zakat n'est pas une question secondaire, c'est un pilier de l'islam, effectivement. Alors, aujourd'hui en France, la zakat, qui en bénéficie ? Dans le Coran, Allah s.w.t. énumère huit catégories qui doivent bénéficier de la zakat. Ces huit catégories couvrent tous ceux qui sont les nécessiteux classiques, c'est-à-dire ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit la forme de besoin. Mais il rajoute à cela, il rajoute d'autres catégories. Certaines n'existent plus d'une manière littérale, comme c'était le cas avant. Il parlait de rapprocher des gens qui seraient intéressés par l'islam. les traiter d'une manière qui leur montrerait un esprit généreux de l'islam qui les rapprocherait. Les mots « Allah fattir kulouboum » comme on les appelle. Mais ça sert à toutes sortes d'autres besoins. Et, par exemple, l'un des... Il évoque aussi, le verset évoque également l'administration qui se charge de collecter la zakat, puisque ce n'est pas juste un geste qu'on fait comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, de personne à personne, mais plutôt pour qu'il soit efficace, eh bien, logiquement, normalement, il devrait y avoir des initiatives de groupes, d'associations qui se chargent de voir dans leur entourage, autour de la mosquée, dans un quartier, dans une société, ou un village, une ville, ceux qui sont dans le besoin et qui collectent la zakat et la distribuent. Donc, cette administration peut être... Une ONG, une association... Voilà. Et qui bénéficie, à son tour, dans ces frais de fonctionnement de la zakat. L'une des autres catégories qui est évoquée, c'est les personnes qui sont endettées. Quelqu'un qui est sur-endetté, il a des ressources, il a des revenus, mais il a souscrit des dettes qui débordent, dépasse ses revenus, eh bien, cette personne-là peut également bénéficier de la zakat. Quelqu'un qui a les moyens mais qui se trouve un peu éloigné de son milieu habituel, sa ville, son pays, n'a pas de carte, etc. Même si maintenant, même à l'autre bout de la planète, avec une carte, on peut tirer de son propre compte. Mais quelqu'un qui se trouve, même en ayant des moyens, dans une situation privée de ses moyens, il peut également bénéficier de la zakat. Ce qu'il faut savoir, c'est que, à l'époque de l'un des califes au Mayad, qu'on avait surnommé le cinquième calife guidé, qui s'appelle Omar ibn Abdelaziz, qui était un petit-fils d'Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, et qui était un exemple d'équité, de justice, dans sa gestion des affaires du monde musulman à l'époque, eh bien, on lui avait envoyé un courrier de l'Afrique du Nord, de l'actuelle Tunisie. Son gouverneur, là-bas, lui a envoyé un courrier lui disant que on a collecté la zakat, on l'a distribué, on ne voit plus de catégories qui sont dans le besoin, qu'est-ce qu'on fait avec le surplus ? Et le calife, Sayyid Omar, lui envoie, il lui dit, lance des appels, voit tous ceux qui sont en âge de mariage, qui n'ont pas les moyens de se marier, eh bien, tu prends en charge leur... Les noces, l'organisation de leur mariage. C'est dire que c'est un moyen qui servait à couvrir tous les besoins qui peuvent apparaître dans la société musulmane et surtout les besoins d'individus et non pas les besoins collectifs. C'est-à-dire, on ne fait pas des routes avec l'argent de la zakat. Les besoins individuels. Voilà. Alors, à partir de quand est-ce qu'on doit acquitter la zakat ? Et quels que soient les métiers, par exemple ? Alors, à partir du moment où on possède un minimum qui est soumis à la zakat qu'on appelle nisab, qu'on traduit par quorum. Alors, ce nisab-là est de combien ? Il est l'équivalent aujourd'hui ou le prix de 85 grammes d'or. C'est-à-dire, il suffit que chaque année, chaque personne qui compte payer, qui veut payer sa zakat, de cliquer, de taper sur Internet, chercher lingot d'or, il trouve le prix, divise par 1 000 et multiplie par 45. il faut faire le calcul, mais c'est plus ou moins 3 000 euros. Alors, c'est autour de 3 000 euros. Maintenant, c'est 2 600 et quelques. Année égérienne, on n'entend pas. Année égérienne, mais bon, même si on se cale sur l'année grégorienne, il n'y a pas de problème. Même si certains savants disent que, après, ce qu'on donne sur l'année grégorienne, c'est qu'au lieu que ce soit 2,5%, on donne 2,57%. D'accord. Ce qui veut dire que, si je prends un exemple, je gagne un salaire de 2 000 euros par mois, un exemple, au bout d'une année, j'ai 5 000 euros de côté en excédent. Donc, j'ai démarré avec zéro dans mon compte en banque. Avec tous mes frais, il m'en reste encore 5 000. Donc, c'est cette assiette-là que vont s'imposer les 2,5%. C'est bien ça ? Pas tout à fait ça. Alors, c'est... Il y a un mode de calcul qui est proposé par beaucoup de savants aujourd'hui, contemporains, et qui est adopté par un ensemble de fonds de collecte de la zakette dans différents pays musulmans, en Jordanie, au Koweït, au Soudan, au Malaisie, etc. Et ce mode de calcul, il est proposé justement aux salariés parce que cette façon-là de gagner de l'argent d'une manière régulière une fois par mois est nouvelle. Nouvelle, c'est-à-dire quelques décennies, un siècle, en tout cas, ce n'était pas à l'époque où le ferr, la jurisprudence islamique, était élaborée. Donc, cette méthode de calcul consiste à procéder de la manière suivante. Je n'ai pas de revenus jusqu'à un temps X, disons, 1er janvier 2014. 1er janvier, je suis embauché, j'ai un salaire. Peu importe le salaire. 100 euros, 100 000 euros, ça n'a pas d'importance. 1er janvier 2015, un an plus tard, je fais le total de mes revenus, des entrées d'argent que j'ai eues. Alors, si j'ai d'autres entrées, des allocations, des aides, bourses, bref, je fais le total de ces entrées d'argent et je note ce chiffre sur un papier. D'accord. D'un autre côté, je fais une estimation de mes dépenses vitales, indispensables, incompressibles, c'est-à-dire mon loyer, mon déplacement, l'électricité, l'eau, le vital. Je fais une estimation, bien sûr, d'un mois que je multiplie par 12. Ça me donne les dépenses vitales d'un an. Puis je fais la différence. D'accord. Le montant restant, s'il est égal à ces 3 000 ou 2 600 actuellement ou supérieur à plus forte raison, bien sûr, là, il est soumis à la zakette. D'accord. Même si ce montant, je ne l'ai pas réellement. C'est-à-dire, admettons que j'ai dépensé, j'ai touché 1 000 euros par mois, j'ai acquis 12 000 euros à la fin de l'année, là, à la fin de l'année, je n'ai rien. C'est que j'ai dépensé 12 000. Mais dans le calcul de mes dépenses vitales, j'arrive à 8 000. Donc logiquement, il devrait me rester 4 000. C'est-à-dire, j'ai dépensé au-delà du vital, bien sûr, c'est ce que nous faisons, d'ailleurs. Donc même si je ne l'ai plus, eh bien, je suis soumis à la zakette sur le montant qui reste. D'accord. C'est clair. Du coup, la zakette, je peux aussi la payer mensuellement ? Alors, ces mêmes savants proposent aussi qu'on peut la payer mensuellement. On fait ce calcul et puis on l'échelonne sur plusieurs mois. Et lorsqu'on dit qu'il faut payer la zakette pendant le ramadan, c'est pour la jeûte ? C'est parce que ça démultiplie ? C'est quoi la raison du coup ? Alors, il n'y a pas de règle réellement, il n'y a pas de délai à payer la zakette, il n'y a pas une période, mais peut-être c'est l'associer à quelque chose qui fait qu'on ne l'oublie pas, parce que Ramadan, c'est le mois de la générosité où on fait des zakettes, on fait des sadaqahs, et puis on donne zakat al-fitr, d'ailleurs, à la fin du mois du Ramadan. Et donc, c'est peut-être pour ne pas l'oublier, mais sinon, plus tard, plutôt, la date dans laquelle on doit payer la zakette, c'est plutôt la date dans laquelle, la date anniversaire de notre embauche. Bien sûr. Évidemment, c'est cette date-là. Une autre question, enfin, j'ai une société et je fais des excédents en fin d'année, avec, en bas de ligne à droite, un excédent positif. Comment s'applique la zakette ? De la même manière que... De la même manière que l'individu. D'accord. C'est-à-dire, je déduis les charges de ma société, le bénéfice qui me reste, eh bien, sur ce bénéfice-là, même si je ne l'ai pas, même si j'en ai dépensé une partie pour moi, ce bénéfice-là, il est soumis à la zakette de la même manière qu'un individu. Très bien. La zakette, est-ce que je peux l'envoyer à l'étranger ou est-ce qu'il est considéré de la payer et de la rendre de donner ça à des bénéficiaires dans mon entourage ou dans la géographie ? Oui. La règle, c'est qu'on donne la zakette autour de soi. Sauf quand on ne voit vraiment personne à qui la donner autour de soi, là, on peut la donner ailleurs. D'accord. Très bien, j'ai une dernière question concernant la zakette al-fitr, qui est différente. Alors, la zakette al-fitr, elle aussi, elle se fait une fois par an. Et comme son nom, fitr, rupture du jeûne, elle est rattachée au mois du Ramadan et elle se fait à la fin du mois du Ramadan. Bien sûr, elle est minime. Elle n'est pas 2,5% comme la zakette annuelle, la zakette sur Libyen. Elle, c'est une zakette qui se fait, non pas sur les revenus, mais sur chaque personne qui est à notre charge. C'est-à-dire, je suis père de famille, j'ai ma femme et trois enfants, je paye sur moi, ma femme et les trois enfants. Le mentant, c'est l'équivalent de 5 euros par personne. Un de deux. Voilà. Qui doit être donnée nécessairement avant la prière de l'Aïd, surtout. On peut la donner même un jour ou deux ou trois, le jour avant. Il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas qu'elle soit donnée après la prière de l'Aïd. Et d'ailleurs, même si jamais quelqu'un l'oublie, il doit le faire. Mais malheureusement, elle ne sera pas comptée comme zakette l'fattu. D'accord. Barakalovik, Cheikh, pour ce partage. À très bientôt, Inch'Allah. 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 Sous-titrage ST' 501